Je pourrais donner un nom ou sinon un pseudonyme pour le respect de la vie privée, un âge un peu plus précis que l'âge adulte, décliner une identité, signaler des antécédents, une enfance, des provenances, des préférences. Je pourrais sortir mes papiers et mon CV et toute ma science et toute mon expérience et ma photo et mes certifications, mon carnet de vaccination. Peut-être que rire est un exercice et pas un résultat. Peut-être que le rire a manqué d'exercice entre Jean-Luc et moi et que sans ce rire, lui et moi, c'est devenu pas marrant. Merde, il avait ajouté. Quand même, avec ton diplôme, tu vaux sûrement quelque chose. Jean-Luc est devenu vraiment con. Il admet que le cul, ça peut gagner. Mais pas celui des vieux. Si le cul des vieux, ça gagnait, la société serait organisée d'une manière toute différente. Et là, on entre dans des imaginations qui dépassent l'entendement humain. De toute façon, Victor Hugo, le prix de poésie, ça l'intéresse pas. Même le Victor Hugo que tout le monde connaît, il s'en est toujours foutu des prix de poésie. C'est pas pour les prix. C'est la sublimation. Il dirait quoi, Jean-Luc, à mon sujet ? Il dirait pareil, que je suis devenue con. Je pouvais donc me barrer. Mais avant de me barrer, je pouvais aussi, en tant que dingue, je me suis dit à toute vitesse, prendre la tête de Jean-Luc pleine de mousse entre mes mains et l'embrasser à mort. Je me retrouvais à Blanqui, dans le doute sur mon importance personnelle. Je voulais m'estimer, ne savais pas comment. Elle m'a dit Avec des petits morceaux, tu peux pas comprendre. En petits morceaux, on n'est rien du tout. Sous-titrage ST' 501